Bonjour à toutes et à tous, c'est Kobaguru. J'espère que vous allez bien. Il y a trois ans, jour pour jour. J'ai fait la présentation de la démo de Between the Stars qui correspondait à la partie prologue. La démo à l'époque n'était qu'en anglais. Donc si vous avez bien entendu, j'ai dit il y a trois ans et le jeu est toujours en développement. Le jeu souffre même de petits soucis de développement. De nombreux joueurs commencent à être impatients. On l'a compris, c'est un petit studio qui développe le titre. Ils se sont mis à développer un autre titre en même temps. Comme il ne faisait pas suffisamment d'updates, les algorithmes de Steam l'ont sorti de la présentation aux joueurs. Ce qui fait que le jeu ne se vendait plus. Ils ont utilisé l'astuce de créer un bundle avec leurs nouveaux titres pour que le jeu se remette à être vendu et donc à ce que Steam le remette en avant. Il y a eu un patch qui vient de sortir l'année dernière et c'est pour ça que je reviens sur le jeu. Et il y a une chose à savoir, c'est que la traduction en français du jeu n'a même pas été fait par le studio. La communauté qui l'a fait. Bon, pour le prix du jeu, ça le fait un peu cher. Je dois l'avouer quand même puisqu'il est à 28 euros. Les dernières informations qu'on a reçues suite à une réponse des développeurs font que le jeu, ils ont annoncé en fait que le jeu devrait sortir premier semestre de l'an prochain. Il est en voie de finalisation et pourquoi moi je n'avais plus fait de vidéo depuis ? Parce que je l'avais en travers de la gorge et ça je vais le dire. Je dois le dire. Il faut que les gens le sachent. Non, je rigole. En fait, il y a des développeurs qui aiment distribuer des clés. Ils le font pour promouvoir leurs titres, pour encourager les spectateurs des chaînes YouTube, Twitch, etc. à découvrir des titres. Le problème, c'est que quand au moins on me balance une clé pour une démo et qu'ensuite on ne me donne pas la clé pour la bêta, je le prends mal. Je l'ai mal pris parce qu'en plus quand j'en ai parlé avec des développeurs, ah bah ouais donc peut-être on va vous en faire passer une. C'était dans genre vous avez une petite chaîne donc on s'en fout. Ça nous intéresse pas plus que ça. Ok bon. Mais j'y suis revenu quand même parce que j'avais apprécié ce qu'est le titre. Alors, je vais vous montrer un petit peu le début de la campagne. On a le choix du vaisseau ainsi que du paramétrage de la partie. Donc les systèmes de dés, j'aime pas. Donc j'enlève tout ça, je laisse en normal. On va pouvoir jouer avec trois vaisseaux différents. Un petit croiseur, ingénieur du mercurier en charge de son développement, t'accomplit une grande agilité et accélération en réduisant son armure de coq et ses capacités offensives. En plus d'être rapide et agile, le talium a des boucliers de classe supérieure qui sont généralement trouvés sur des vaisseaux avancés. Alors il a une faible résistance. Effectivement il a 1300 de boucliers et 6 de recharge par seconde. L'Astral est un croiseur de classe C, normalement utilisé pour le transport moyen dans les zones risquées. Ses 9 moteurs sont capables de produire une bonne accélération et d'évite sa masse et de son cargo. C'est un vieux modèle mais encore utilisé aujourd'hui. Certains pirates utilisent l'avantage de sa taille pour modifier le vaisseau et lui rajouter plus d'armes. Donc vous voyez qu'il a beaucoup plus de résistance. Il a un peu moins de boucliers mais le bouclier se recharge plus vite. Une seconde, c'est pas énorme. Par contre, puissance moteur, agilité, vous voyez qu'on est lâché. 190, 70, 80. Le troisième, le transporteur Cosmos, aussi un classé croiseur stellaire, connu pour sa polyvalence et la réduction des coûts de fabrication, fait qu'il est très utilisé par la flotte républicaine. Il offre un large éventail d'espace pour son équipage et sa soute. Ses défauts sont son manque d'agilité, sa capacité à l'accélération. Donc puissance moteur, agilité, très mauvaise. Le bouclier n'est pas bon. Il a une grosse résistance mais le bouclier n'est pas bon. Donc j'hésite entre les deux là. En armement, on a un canon léger, un canon en plasma, un canon en plasma et un canon anti-aérien. Les deux autres, ils n'en ont que trois. Répartir l'énergie entre les boucliers en les activant si nécessaire. C'est pas mal ça. Les armes tirent à grande vitesse sans consommer d'énergie. La même chose. Bon, on va rester sur le premier. On va le mettre en bleu. Donc vous voyez que la personnalisation, elle est très, 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 très légère. Alors le capitaine. Mais vous déconnez complet là. Je peux pas mettre de majuscules. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries franchement ? Alors le nom qui nous balance. Il y a une majuscule et moi je peux pas le mettre. Pourquoi vous me mettez désagréable ? Je suis pas désagréable si. Bon, ok. Couleur des cheveux. Tu les vois où les cheveux ? Ouais, allez. Couleur des cheveux. On va faire un blondasse. Bon, le visage il change pas. Barbe de deux jours, trois jours. Alors là, je comprends pas. Dans le prologue, le prologue a pas changé. Je viens de le rejouer parce qu'on est obligé de jouer le prologue pour pouvoir débloquer la campagne. L'ordinateur de bord du vaisseau de la flotte républicaine, de la république, pardon, que l'on gère. L'ordinateur s'appelle Maï. Et pourquoi vous me la ressortez là ? Je fais pas de spoiler puisque j'ai déjà joué le prologue et vous pouvez voir les trois vidéos que j'en avais fait. À la fin, il y a un baston général et tout le monde meurt. Du moins, le vaisseau que l'on commande explose. Par contre, donc vous le voyez, c'est pas encore traduit. « Take advantage of this time until the war can still to investigate the neighboring the external and accept a few contracts ». Bon, alors ce qui me plaisait, moi, c'est qu'on a une sorte de liberté de déplacement. Par contre, il faut s'habituer. Alors, je suis obligé de jouer au clavier. Je le dis, pourquoi ? Parce que j'ai essayé, je vous avoue, j'ai essayé ma manette. Je l'ai configuré et la configuration ne marche pas. Voilà. Stick gauche vers la droite pour tourner à droite. Stick gauche vers la gauche pour tourner à gauche. Nickel. Stick gauche vers le haut pour monter. Stick gauche vers le bas pour descendre. Et bien là, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Est-ce qu'il faut que je désactive ça ? On va réessayer. Donc je viens de prendre ma manette dans la main. Ah ben voilà. On a quand même plus de sensibilité à la manette. Mais c'est même trop sensible en fait. Regardez ça. C'est ouf. Donc, ce qui avait d'intéressant dans ce jeu, c'est ça. C'est que on est vraiment en quatre dimensions. On monte, on descend, on tourne à droite et à gauche. Alors, il n'y a pas de strafe. Il n'y a pas de déplacement latéral. Mais il y a un rôle. Donc, c'est pas mal. On a la vitesse. On peut reculer ou accélérer. On peut mettre toute la puissance engineering, toute la puissance en bouclier, toute la puissance sur les armes. Donc, quand on veut aller vite, on va plus vite. Et puis, on a une touche pour mettre en avant un boost, on va dire comme ça. Vous repérez un groupe de vaisseaux inconnus. Après avoir tenté de les contacter à plusieurs reprises pour qu'ils s'identifient, ils activent leur bouclier et leur système d'armes. Ils se préparent à attaquer. Ils ne nous laissent pas le choix. Activate les armes, tous les groupes à la station de battle. C'est temps de vous enseigner une petite leçon. Je vais vous assurer de vous finir rapidement. de guerre. Là, c'est un petit truc de pas grand chose. Donc, c'est pas évident. Une chose importante, ne pas oublier. Et que toutes les armes ont un temps de chauffe. Vous le voyez sur le côté. Ça monte vite. Donc, il faut faire gaffe. Merci, je le vois. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a des tourelles. Donc, on peut en gardant le viseur de la souris sur le vaisseau. On continue à les toucher même si on n'est pas en phase 2. Et bien évidemment, il vaut mieux être en phase 2. Et zut. Et là, je suis obligé d'attendre. Vous voyez ? On va prendre des chocs quand même. Alors oui, le troisième. Vous voyez, il y en a avec deux ? Ok. Alors, ne pas oublier et donc de récupérer. Alors, on met en surbrillance. Et on récupère. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? De la protonite, de l'argent, de la mine site synthétique, générateur de bouclier qualité haute, déchet spatial et kit de réparation supérieure. Cool. Vraiment génial. Alors, il y a un défaut. On a la carte des galaxies. Ici. Mais, je ne sais même pas où je suis. Je suppose que je suis là puisqu'il y a un vaisseau qui tourne autour. Mais, j'aimerais avoir une carte de secteur. Ce qui me gêne un peu. Alors, signal de détresse. Activité suspecte. Bon, on va continuer. On va se faire des crédits. Au clavier, c'est difficile. On va essayer la prochaine baston à la manette. Parce qu'il faut que je vous montre tout. Evidemment. Il est hyper, hyper, hyper sensible. Là, c'est même trop. Peut-être qu'on peut gérer les paramètres, mais... Pas sûr. Et le problème, c'est que voilà. J'ai... J'ai qu'une seule habilité. Une seule compétence. Mais, je ne l'ai pas paramétré. Il faudrait que je la paramètre. Habilité 1. On va essayer. Voilà. On va essayer. Mais, ouais. J'ai pas de sensibilité. Ce qui m'avait plu dans Between the Stars, c'est ça. C'est cette liberté de... De vol. Ce 4X. Il me plaît vraiment beaucoup. Du coup. Ouais, allez. C'est reparti. Ouais, non. J'y arriverai pas parce que... Je sais pas comment gérer le viseur avec le... Je sais pas... Je vois pas comment je peux gérer le viseur avec la manette. Alors, on peut très bien. Voilà. Moi, j'ai... J'avais trouvé que... Faut pas croire que le jeu est difficile ou facile. Non, non. Il est assez équilibré. Après, c'est l'habitude des combats spatiales. Bien évidemment. Et puis, l'habitude de toujours se mettre derrière. L'avantage de la... De la molette. De la souris. De la gestion. Voyez, regardez. Hop. Regardez les... Il y en avait que deux encore. Regardez. Les... Trois... Les quatre voyants. De puissance. Veuillez. Grâce à la molette de la souris. On les gère d'une facilité à toute épreuve. Donc, quand vous êtes en combat. Pour vous mettre derrière un ennemi. C'est ultra rapide. Alors, il y a des crédits. C'est pas mal. Et... Bon. Alors, il est temps de se reposer. Euh... Euh... Maï, je vais me reposer pour un moment. Dis-moi s'il y a des nouvelles. Ok. Capitaine. J'ai bien compris. Euh... Vous étirez le dos. Vous passez votre main sur votre... Votre ventre. Vous avez pris pourtant un repas. Et pas de si longtemps que ça. Mais votre estomac crie famine. Vous descendez par les escaliers. Et allez jusqu'au hall en silence. Pendant ces moments de... Tranquillité. Le vaisseau ressemble à un endroit différent. Euh... Alors, on entre dans le... La salle de restauration. On l'appelait comme ça. Voilà. Vous allez directement à un frigo. Et vous attrapez un fruit. Vous... Vous joignez à nous capitaine. Allez. Vous mordez le fruit. Et vous vous avancez vers leur table. Mouliant. Mouliant. Lance les dés. Et... Se lève. En... Avec excitation. Euh... Double... Double quelque chose. Dans ta face. Les membres de l'équipage. Sont en train de jouer. À la flotte. Un jeu populaire. De... Deux dés. Euh... Quelle est la... La mise. Deux cents crédits. Euh... Donc... Alors... Ils sont cinq. Le... Le profit pourrait être de huit cents crédits. Allez. Vous prenez une chaise. Vous asseyez à côté de Mouliant. Vous êtes encore endormi. Bon. Alors, on s'en fout. On va lancer les dés. Voilà. Je vous ai dit que j'avais annulé. J'ai annulé le lancer de dés. Parce que j'ai rien compris. Comment ça fonctionnait dans le jeu. Donc, on peut le paramétrer. Et... Ça fonctionne. Par rapport à... Euh... Aux compétences du personnage. Allez. On continue de jouer. Je gagne encore. Et dernier jeu tour. Et je perds tout. Voilà. On va dormir. Et on retourne travailler. Donc, c'est quand même sympathique ça. On a l'impression. On est vraiment dans un vaisseau avec un équipage. Où il y a de l'activité. Je vais envoyer une pique. C'est pas comme dans X4 Foundation. Où tout est automatisé. Où il n'y a rien. Il n'y a aucune vie. Là, au moins, voilà. On a un semblant de vie. Mais c'est sympathique. Donc... Vous arrivez aux coordonnées. Où un vaisseau vous attend. Avec les moteurs éteints. Vous ouvrez un canal de communication. Et un homme apparaît sur l'écran. Il a beaucoup de... Alors, ses yeux sont entourés de cercles. Ses lèvres sont sèches. Et tous, avant de commencer à parler. Capitaine, on a besoin de... Il est malnutrition. On a besoin de... Oh merde. On a besoin de provisions. Les pirates nous ont attaqué. Je crains que ce soit un piège. Alors, comment on va faire ? Et bien, on va s'approcher d'eux. Alors, je suis resté en... Armes hautes et boucliers hauts. Parce que c'est peut-être un piège. Oh. Au moment où vous accostez le vaisseau. Vous voyez l'état pitoyable de l'équipage. Juste une douzaine de personnes dans une pièce. Quelques-uns sont inconscients. Au moment où il vous voit, le capitaine rassemble ses forces et s'adresse à vous en pleurs. S'il vous plaît, capitaine. Mon équipage est en train de mourir. Nous sommes coincés ici depuis plusieurs semaines sans nourriture ou réserve de carburant. Sauvez-les, s'il vous plaît. L'homme termine son discours et s'effondre inconscient sur le sol. J'ai gagné la tribu solidarité qui donne une partie de son expérience à l'équipage. Repose-toi, l'équipe médicale va s'occuper de tout ça. Après quelques heures, l'équipage et le capitaine sont allés en salle médicale d'examination. Et il semble qu'après avoir mangé et s'être hydraté, ils ont retrouvé leur force. Covalev, c'est le scientifique des niveaux 2 de l'équipe. Donc ici, on a mon équipage. On a le spécialiste Alexandre Moulian, spécialiste de niveau 2. Hebdou Gueye, spécialiste de niveau 2. Chaniel Cho, ingénieur de niveau 2. Ji-Jie Wu, ingénieur de niveau 2. Cheklo, scientifique de niveau 2. Et Irina Covalev, scientifique de niveau 2. Donc vous voyez, j'ai un équipage nickel-chrome. C'est très équilibré. De check. J'ai examiné tout l'équipage qui se remet. Les signes vitaux montrent qu'il y a des indicateurs de malnutrition. Mais il semble qu'ils vont se remettre rapidement. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Plusieurs d'entre eux montrent un état de choc. Et c'est essentiellement le capitaine. Donc où je peux répondre, j'en ai rien à foutre. Oh, qu'a dit un gros mot. Ou alors, je peux dire, comprenez, bah oui, je m'en doute bien. Ils pensaient que leur dernière heure était arrivée. Ça devait être une situation difficile. Je comprends, mais je dois insister. Certains disent que les pirates n'ont pas pris toutes les ressources, les provisions. D'autres disent que oui. Ce qui est clair, c'est que d'avoir été comme ça pendant aussi longtemps sans manger et boire, qu'ils soient encore vivants, c'est impossible. Ok. Alors, je peux le dire. Bon, allez, laisse tomber. Ou alors, je vais aller inspecter le vaisseau. Ouais, on va y aller. Et on risque. Là, on prend un gros risque. Vous comprenez ? Ah oui. Allez. Allons dans la cuisine. Quoi ? J'ai perdu 400 crédits. J'ai perdu 400 crédits. Pourquoi ? A mon avis, ils ont mangé cannibale. Bon. On va laisser tomber parce que c'est... Bah oui, dans l'espace, on rencontre de tout les amis. Donc, vous l'avez vu. Maintenant, je n'ai plus de point tout autour. Pourquoi ? Parce que j'ai fait toutes les missions secondaires qu'il pouvait y avoir. Donc, on va aller à la station alliée. Alors, c'est une courte vidéo. Courte. Ouais, demi-heure. C'est une seule vidéo que je fais à l'heure actuelle sur Between the Stars. Je ne vais pas faire de let's play rien du tout puisque le jeu n'est pas encore fini. Le jeu n'a pas fini d'être développé. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ont été traduites. Ce n'est pas encore coplé, malheureusement. Je vais vous montrer la procédure d'amarrage si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos. Je trouve que c'est vachement bien fait. Donc, je réduis ma vitesse. L'amarrage est automatique. Il suffit que je rentre dans l'espace vert. J'arrête les moteurs. Le vaisseau se met automatiquement en position pour aller s'amarrer. Génial. Vous avez entendu ? Les sas qui se sont ouverts, etc. Donc, à partir de là, on peut aller au quai. Sur le quai, on peut parler. On peut rencontrer des gens. Il se fait tard. Gai aurait dû arriver il y a un moment. Avec les provisions qu'on lui a demandées. Chaud semble deviner vos pensées. Peut-être qu'on devrait aller le chercher. Vous l'avez appelé ? Son transmetteur ne fonctionne pas. Bon, allez. On va le chercher. Vous êtes chanceux. L'équipage se divise pour le chercher. Après un moment, vous apercevez un attroupement assez loin. Vous approchez en craignant le pire. Allongé au sol, au milieu de tous ces gens. Vous identifiez votre membre. Gai, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a été attaqué. Et avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, je suis désolé. J'ai perdu tout l'argent que vous m'avez donné pour avoir les provisions. Donc, son corps et son visage sont couverts de bleu. Les batards qui ont fait ça. Donc, il a quelques eaux cassées. Les Silverheads. C'est un gang de criminels qui nous causent des troubles dans la ville, dans la cité, pour un petit moment. C'est plutôt rare qu'ils attaquent en dehors de leur territoire. Votre ami a été très malchanceux. Les Silverheads contrôlent la zone est d'ici. Ils appellent l'avenue Split. Depuis plusieurs années, les bagarres entre les gangs rivales ont rendu cet endroit extrêmement dangereux. Mon conseil, c'est de rester loin de tout ça. Je suis à la recherche des troubles. Ce sont eux qui ont demandé les troubles. On va y aller. Vous remerciez l'homme pour sa coopération et vous retournez voir l'équipage qui attend en silence. Vos yeux se croisent et ils hochent de la tête sans même que vous ayez dit un mot. Vous allez tous vers l'avenue Split. Les bâtards vont payer chèrement ce qu'ils ont fait à Gueye. Donc la zone commerciale, qu'est ce que c'est que la zone commerciale ? Nous avons la station. Vous voyez que l'état du vaisseau n'est pas au mieux. Donc j'ai plus beaucoup de crédit. Ah non mais j'ai plus de crédit là. Ah si, ils sont là. Donc on va réparer le vaisseau. Et bien oui, on a fait de la baston quand même. C'est pour ça qu'il faut y aller rapidement, assez souvent. J'ai rien en réserve. Voici les systèmes du vaisseau. Donc on a le canon léger de la république MK1. Le canon anti-aérien. Le canon à plasma léger. Et le canon à un deuxième. Et on va pouvoir créer... Voilà, ça c'est le générateur de bouclier qu'on avait looté. Et oui, ça vaut le coup hein. Par contre je sais pas où on le met. Ne me dis pas qu'il faut que je le mette là ? Ah si ouais, non mais je supprime. Canon à répétition. Portée 1575. Dégats sur la coque 33. Et au bouclier 2. 36. 8. 45. Donc ça vaut le coup d'avoir ça. 36. Eh ouais. 33. Oui c'est bien mais... Groupe d'arme 1. Munition normale. Munition normale. Précision 34. Précision 9. Donc il vaut mieux s'en séparer on va dire. Ensuite dans l'inventaire j'ai quoi ? Reste de plaque. Déchet spatial. Kit de réparation supérieure. Plaque endommagée. Pas de passagers. Donc au niveau des départements on va pouvoir fabriquer des objets. Dans l'atelier d'ingénieur. Dans l'atelier de récupération on va pouvoir détruire. Voilà. Par exemple ces déchets ce sont les restes. Donc je fais tout ça. Vous voyez je récupère des ressources. Voilà. Et je peux même déconstruire ça. Ok. L'infirmerie. 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 Alors bon. Normalement je devrais avoir un blessé mais il ne l'est pas. Mais voilà. On déplace les blessés que l'on peut avoir. Et on peut aussi faire des recherches. Générateur de bouclier. Lanceur de mines. Système lance-roquette. Onduleur de blindage. Canon à répétition. Statut de recherche de surclate. Partie de plan nécessaire. Ça va plutôt rapidement. Attention c'est pas gratuit hein. Ah non. Je le fais avec vous. Parce que j'avais un peu des sous. Mais ça me coûte très cher hein. Ah. La recherche a échoué. En plus. Oh la vache. Pas cool ça. C'est pas cool. Alors qu'est-ce que me dit l'atelier d'ingénieur. Laser d'interception. Ah ouais les lasers c'est cool. Mais vous voyez les lasers c'est une partie 600. Il y a une énorme précision. 100. Dégats sur la coque que 3 par seconde. Et sur le bouclier 1 par seconde. Mais il faut des munitions à énergie. Ça c'est intéressant. Préacteur à ion. Puissance des moteurs. Etc. Etc. Et voici donc les membres d'équipage avec. Leur niveau. Etc. Etc. On va pouvoir embaucher. Avoir de nouveau. Vous voyez que j'ai 2 postes vacants dans l'équipage. Voici donc mon équipage. Point disponible. Donc on va pouvoir le rappel. Alors il est spécialiste. Capacité d'attaque 1. Arme à énergie. Projectile. Pillage. Augmente les dégâts des armes à énergie de 4. Prochain niveau 8. Mais j'ai pas d'arme à énergie moi. Des canons. Ah si. Munition à énergie. D'accord. Donc on va mettre un point de plus. Voilà. Abdou. Abdou. Pillage. Augmente les proposés. Allez. On va suivre. On va suivre leur niveau. Je vais pas. Artisanat. Blindage. Super. Investigation. Oui. Et donc. Ca me forcera. Ca me forcera. Ca me forcera. Elle avait 2 points. Ah. Alors non. Covalet. Tu es médecin. Euh. Ouais. Voilà. On va faire comme ça. Et puis. Bah je peux récupérer d'autres personnes. Je l'ai déjà dit. Mais. Avec la possibilité de. De réorganiser les améliorations entre les. Tous les membres de l'équipe. Et donc j'ai toujours ma mission principale. D'accord. Alors. Dans le hangar. On va pouvoir embarquer sur d'autres vaisseaux. Et si je quitte le quai. Euh. Ouais. Mais non. C'est pas ça. L'avenir elle est où ? Oh. Elle est pas mal celle là. Je pensais que j'allais pouvoir aller. Il faut que je change d'endroit. Ouais. Peut-être pour ça. Il faut que j'aille me. Me. On va voir si je peux me dock. Au 14. Vous entendez le bruit. De notre. De moteur. De notre vaisseau. C'est génial. C'est vachement bien fait. Là il a sauté. Il a fait un saut spatial. A mon avis. Je vais pas. Je vais être refusé. Ah non. C'est rouge. rouge. Vraiment bizarre. C'est. C'est. C'est extrêmement bizarre. Bon. Écoutez. Ça fonctionne pas. Bon. C'est pas grave. Bon. C'est pas grave. aujourd'hui. J'ai pas tout à fait apprécié. Ce qu'ont fait les développeurs. En fournissant des clés. Pour une démo. Et. Ensuite. Quand on était intéressé. Ah bah non. C'est comme ça. C'est pas autrement. On fait du contenu. Pour aider un éditeur. Je fais moi d'abord aussi du contenu. Alors. Je fais du contenu. Pour vous présenter des jeux. Mais je fais du contenu aussi. Pour aider. Pour aider certains éditeurs. Parce que. Je prends l'exemple. The First Templar. C'est des jeux qui sont passés. Complètement inaversu. Donc. Moi. Il y a des jeux qui me plaisent. Donc. J'en parle. Ça vient de là aussi. Mais bon. Si eux. Derrière. Ils appuient pas. Les youtubeurs. Ou les créateurs de contenu. Bon. Enfin. Bref. Merci à tous. D'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. 파- Merci à tous. Merci à tous. A bientôt. Merci à tous.